salut tout le monde c'est zeldo retro et on se retrouve et bien aujourd'hui pour une petite question une petite vidéo assez courte un petit point info deux minutes deux trois minutes pas plus c'est l'engagement d'aujourd'hui pour cette vidéo donc exclue youtube pour une fois parce que tout s'est passé sur twitch mais si vous m'avez suivi sur twitch vous savez vous le savez déjà ce que je vais vous demandez ce que je vais demander à youtube si vous le savez enfin s'il a remarqué si vous l'avez vu j'ai sorti un pilote pour les sessions retrait de chumannes de ses morts donc la renaissance des retrait de chumannes avec clime the tower donc c'était un épisode pilote que j'ai sorti sur youtube et j'ai indiqué sur la vidéo youtube dans l'explan de la vidéo et où que finalement ça risquerait d'être la seule vidéo de ce concept là que je mettrai sur youtube parce que les autres iraient sur twitch car pour plusieurs raisons car les vidéos sont beaucoup trop longues elles dureraient genre trois heures ce serait des rediff de live ce serait des heures et des heures à farm des achievements donc ce serait chiant ce serait beaucoup trop long à upload pour youtube parce que trois heures du pour youtube déjà à extraire ces trois gigas et à upload après sur youtube c'est très chiant youtube ferait des traitements infinis pour ça mais je suis prêt à reconsidérer ce que j'ai dit je suis prêt à revenir sur cette parole évidemment de youtube heures de politiciens que je suis je suis prêt à finalement revenir sur la parole est quand même vous a ploté les rétro achimant de ses morts sur youtube pourquoi finalement regarder sur cette image incroyable donc ça c'est ce que j'ai fait sur twitch donc si vous ne l'avez pas vu enfin si vous êtes uniquement surtout vous l'aurez pas remarqué mais j'ai fait ce pays rose dragon sur ps1 pour tester les rétrochimants avec la ps1 car c'est possible maintenant et j'ai fait du coup spiro 1 entièrement en master carrément à 200% j'ai refait le 120% et tout du coup en live et ça a pris trois vidéos trois parties qui font respectivement une heure 43 2h38 et une heure 54 donc pourquoi je voudrais finalement remettre ça sur youtube pour plusieurs raisons finalement la première c'est que contrairement à ce que je pensais les vidéos ne font pas durer trois heures finalement ça va plus être comme à l'époque 2h 2h30 voyez 1h43 1h50 2h38 donc en moyenne on est sur du 2h10 2h20 voilà on dira ça comme ça donc c'est du 2h 2h30 finalement c'est parfait l'autre raison donc finalement ça pourrait se mettre sur youtube ce ne serait pas aussi long que ce que je penserais dans ma tête voilà on va dire ça comme ça et l'autre raison et bien elle est toute simple c'est que vu que vous n'êtes que sur youtube si vous ne me suivez pas sur twitch vous n'avez aucune façon finalement de savoir quand est ce que je fais des vidéos de rétrochimants de seymour évidemment bon la plupart va suivre sur twitch fin je ne sais pas en fait mais j'imagine que c'est la plupart mais pour les autres qui ne sont pas sur twitch car ça rame car c'est chiant car ils ne sont juste pas au courant même si je l'ai annoncé plusieurs fois mais sait-on jamais parce que voilà j'ai déjà vu dans la vraie vie que même si on annonce quelque chose de trois mois à l'avance le jour j c'est toujours la surprise ça c'est incroyable mais bon ça c'est détailler elle donc c'est pour ça donc pour que les personnes puissent en profiter finalement donc voilà c'est ça c'est surtout pour ça pour que parce que sur youtube il n'y a pas la possibilité juste de faire un petit poste en disant hey regarde j'ai sorti une nouvelle vidéo puis je balance le lien de la vo des twitch on peut pas le faire enfin je ne peux pas faire en l'état actuel des choses je pense qu'il faut genre dix mille abonnés ou mille pour avoir cette fonctionnalité de faire un poste et à part sur une à part youtube je vois pas où le mettre parce que sur twitter il n'y a personne sur facebook j'utilise plus ça depuis des années donc laisse tomber c'est que sur youtube et sur youtube on ne peut pas juste faire un poste en mode quoi neuf il faut au moins dix mille abos ou ou si on peut le faire et bien ça doit encore être dans les tréfonds des paramètres que j'ai pas trouvé le machin mais si jamais je peux le faire j'enviserai j'envisage j'envisagerai peut-être ça voilà tout simplement il n'y a plus de musique c'est chiant c'est perturbant qu'il n'y a plus de musique on va remettre la petite musique parce que sinon c'est anxiogène donc oui c'est ça délai de traitement qui seront pas aussi longs que ce que j'imagine et comme ça au moins tout le monde sera au courant et tout le monde pourra en profiter mais je dis que je ferai ça mais je vais cependant nuancer mes propos et ça va être à vous de décider finalement dans un sondage donc soit je ferai un stropole comme d'habitude soit j'ai également vu que sur youtube on peut faire des sondages maintenant la nouveauté fin ça fait des mois qu'on peut le faire mais moi je viens de le remarquer bien évidemment si j'arrive par miracle à trouver comment sur fucking youtube on met on fait un sondage avec la vidéo si jamais par miracle je le trouve je le ferai via youtube sinon je ferai un stropole je me casserai pas le cul on dira ça comme ça mais vous allez avoir un sondage voilà vous demandant comment est-ce que vous voulez les rétro achievements de ces morts finalement est ce que vous ne voulez pas du tout et que ce soit exclu twitch comme je l'ai pris à la base mais du coup si vous n'êtes pas surtout je pourrais pas en profiter et surtout vous ne pourrez pas être au courant de quand est ce que c'est parce que les notifs de twitch ne se mettent que pendant les lives donc quand les vidéos se font vous n'avez même pas parce que la vd je peux très bien la faire le soir même comme deux jours plus tard ou comme une semaine plus tard comme ça a été le cas pour le hack de mario world j'ai fait le machin une semaine deux semaines plus tard plus tard du live quoi et je l'ai mis sur youtube il n'ya pas longtemps mais pourtant c'est un live il ya genre deux semaines quoi le machin donc c'est vraiment quand ça me tente et quand j'ai le temps et quand j'y repense aussi parce que là j'avoue j'avais oublié on va dire ça comme ça donc voilà est ce que vous voulez finalement pas du tout donc c'est à dire je m'en bats les couilles finalement quand ce sera ce sera beaucoup moins chiant pour toi quand ce sera sur sur twitch et bien voilà je regarderai ton profil titres tous les jours pour savoir quand est ce qu'il ya de nouvelles vidéos bien évidemment ou bien oui vas-y mets les balance tout balance toute la sauce toutes les sessions que tu fais balance les bien évidemment donc à quel rythme je les balancerait ce sera comme d'hab ce sera quand je voudrais je pourrais très bien balancer une par semaine comme genre deux d'affilée deux jours d'affilée comme je veux ça ce sera moi qui verrait mais le format d'une fois par semaine ne déplairait pas là c'est sûr que je balancé spiro direct parce que spiro 3 vidéos j'ai de quoi de toi j'ai de quoi tenir trois semaines ou bien je le fais tous les deux trois jours fin je verrai comment je les balance sera une surprise du chef n'est ce pas mais à savoir que si vous voulez les voir direct elle sur twitch mais je les mettrai sur youtube quand même pour la forme mais les autres du coup quand je ferai la la veau des twitch je ferai de près du tube aussi comme pour minishka comme pour klem zottowall fin je ferai pareil voilà je ferai une chose sauf que bon sur twitch au moins c'est sorti direct le soir même ou quoi ou deux ou trois jours plus tard tandis sur youtube faut attendre genre de trois jours le temps que youtube fasse les traitements et vu que sur youtube valence au moins une fois tous les tous les jours ou tous les deux jours pour pas que ce soit un contenu trop trop violent dans la phase voilà on va dire ça comme ça donc ça c'est la deuxième option ça veut dire que du coup même les sessions les plus chiante celle où je farme pendant des heures genre pour atteindre les nouveaux 90 dans un jeu de merde si jamais ça me tente un jour de faire ça vous l'aurez c'est chiant on est d'accord soit la troisième option qui me semble selon moi la meilleure mais bon c'est le sondage qui décide c'est que je mets les rétrois de ces morts sur youtube mais je fais une sélection de cas par cas avant c'est à dire que c'est là si la session est vraiment intéressante je la mets genre spiro ce sera mis direct mais si c'est genre une session je passe deux heures juste pour faire un trophée qui était en mode a fait tel boss sans te faire toucher mdr là on ne met pas parce que c'est long parce que c'est chiant parce que ça n'intéresse pas youtube finalement voilà soit je finis donc je fais une sélection va dire voilà donc il n'y aura pas toutes les réelles et les sessions de 3 juin il y aura les plus pertinentes et intéressantes à mon sens en tout cas voilà ou bien si je vois que sur le live le chat s'est éclaté en mode à cette chine a mortel bon je le mettrai même si j'ai trouvé ça chiant voilà on dira ça comme ça mais bon ça c'est un peu le conte c'est un peu le constat que j'ai sur toutes mes vidéos en tout mes vidéos je trouve chiante et tout mais il ya des gens qui arrivent à les aimer je ne sais pas comment ils font mais et du coup oui c'est ça c'est la troisième option donc voilà le sondage voilà votre choix bon ça fera finalement pas trois minutes ça en fera mais ça en fera moins de dix ça en fera moins de dix à moi que je vais battre trop longtemps pour la fin comme d'hab et j'ai pensé que les rétro achievements unique genre vraiment des challenges de la mort très chiant ça pourrait des défis j'en parle pas pour l'instant mais il ya genre bas comme je les fais pour magical quest faire le jeu en hard avec deux coeurs ça c'est un défi même si c'est un rétro achievements à la base c'est une vidéo défis pour ça et même en live quand je le ferai ce sera un défi ce sera pas une session rétro achievements machin parce que une session entière pour un trophée voilà quoi dans ce temps là je préfère me dire que c'est un défi et c'est très bien comme ça donc voilà youtube c'est tout ce que j'avais à dire donc finalement je reviens sur ma décision je suis prêt à mettre les rétro achievements de ces morts sur youtube à toi de voir comment donc soit je n'ai pas du tout donc au final cette vidéo ne servira à rien soit je les mets toutes qu'elle soit chiante qu'elle soit long qu'elle soit dur comme ma bite qu'elle soit passionnante voilà bien évidemment ou soit troisième option je fais une sélection au préalable donc les plus intéressantes pertinentes et passionnantes selon moi où la commune enfin où le chat le chat twitch parce que la commune j'en ai plus et bien ce sera mis sur youtube le reste restera sur twitch voilà donc au revoir merci d'avoir regardé et je retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo savez plus de 10 minutes je vais me la couper parce que ça a dépassé 10 minutes extraordinaire